À partir de là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat et n'hésitez pas surtout, en fin de présentation, nous serons là pour répondre à toutes vos interrogations en espérant que vous ayez tout compris. Ainsi donc, pourquoi rédiger un plan de gestion de données ? C'est parti. L'objectif de cette formation, ça va être de comprendre ce qu'est un PGD, un plan de gestion de données, et l'intérêt d'en remplir un dans le cadre de son projet de recherche. Pour cela, la présentation d'aujourd'hui va s'articuler en deux temps. Un point de contextualisation, au cas où vous n'auriez pas suivi mon webinaire du mois dernier sur l'introduction à la science ouverte. Je vais revenir sur la naissance du mouvement de la science ouverte, son périmètre, son articulation à travers une brique qui nous intéresse ici, qui est celle des données ouvertes, de l'ouverture des données, donc l'open data, et dont découlent justement les données de la recherche, les données de la recherche qui vont être articulées dans leur cycle de vie par le plan de gestion de données. Je vais vous parler des bonnes pratiques qui vont avec, et dans un second temps, c'est Thierry qui va rentrer au cœur du sujet et va vous expliquer le plan de gestion de données, il va vous donner une définition, il va vous montrer tout ce qu'il y a, à savoir tous les tenants et aboutissants, entre obligations contractuelles et atouts majeurs, les outils, il va vous faire une présentation également des outils qu'il faut pour le rédiger, et également des différents types de plans de gestion de données qui existent. Ainsi donc, petit point de contexte sur la science ouverte, c'est un mouvement international relativement récent, il remplace son acte de naissance au tournant de l'année 2016 avec l'Amsterdam Call for Action, et ce mouvement prend lui-même ses racines dans celui de l'open access, qui a aujourd'hui un peu plus de 30 ans, comme vous le voyez sur la frise. À l'échelle nationale, la science ouverte, elle est entrée dans nos vies à partir de cette même année 2016, avec la promulgation de la Loi pour une république numérique, qui entend exploiter l'opportunité que représente la mutation numérique, et ouvrir au plus possible la recherche financée sur fonds publics. Il y a des engagements qui ont été formulés et réitérés et approfondis à deux reprises, c'est ce qu'on appelle les plans nationaux pour la science ouverte, donc le plan national pour la science ouverte de 2018, et le plan national pour la science ouverte de 2021, vous pouvez les voir sur la frise, avec les initiales PNSO 1 et 2. Quelques autres dates clés vite fait pour continuer sur cette frise. En 2019, les financeurs, tels que l'Agence nationale de la recherche, la NR, publient leur propre plan pour la science ouverte, leur propre feuille de route, et ils axent le PGD au cœur de la gestion des données. Et en 2022, il y a, selon, comme l'indiquait le plan national pour la science ouverte, numéro 2 qui était publié en 2021, l'année précédente. En 2022, donc, la plateforme nationale fédérée de gestion des données de la recherche et de partage des données de la recherche, Recherche DataGouv, voit le jour, et elle se destine à toutes les données de la recherche, à l'ouverture, au stockage et au partage des données de la recherche financées sur fonds publics et des données de la recherche françaises. En clair, la science ouverte, qu'est-ce que c'est ? Voici quelques définitions que vous pouvez voir. C'est une diffusion sans entrave qui rend possible la collaboration et les données de la recherche deviennent librement disponibles. Elles permettent la réutilisation, la redistribution et la reproduction de la recherche. C'est une nouvelle approche, un nouvel accès au travail scientifique qui a des visées au partage des résultats. Et c'est aussi une nouvelle façon de faire de la science. L'idée générale de la science ouverte, en gros, c'est de rendre la recherche plus ouverte, plus documentée, plus transparente et donc plus reproductible. Pour cela, on met en place l'ouverture tout au long du processus de recherche, donc la base des publications, les données, le logiciel et les codes sources. Et on attend également une forte implication sur la pratique de la recherche au quotidien. De la science ouverte découle une multitude de mouvements sous-jacents. Les voici, comme vous voyez. Donc, on retrouve en haut à gauche le libre accès, publication qui est l'open access, qui était déjà là avant. On retrouve donc les données ouvertes, la relecture par les pairs, les ressources, la méthodologie librement accessible, l'ouverture des logiciels et des codes sources, et bien sûr, une articulation très poussée entre science et société. La brique qui nous intéresse ici, c'est celle tout en haut, celle de l'open data, des données ouvertes ou de l'ouverture des données, vous formulez comme vous voulez. Et qui est donc l'ouverture des données, une démarche de communication des documents ou données publiques, afin qu'elles soient diffusées de manière structurée, selon une méthode qui garantit leur libre accès et leur réutilisation sans compte. On voit ainsi que l'ouverture des données vise à une communication large et librement, enfin libre des documents et données publiques. Les documents administratifs, ils sont par nature communicables à toute personne qui en fait la demande, gratuitement, et sauf exception légale, bien sûr. Si possible, on parle d'une mise à disposition exhaustive et immédiate pour tous, ou sinon d'une mise à disposition ciblée après examen et bien sûr sur demande. Parce que voilà, on parle du principe que les données de la recherche financées sur fonds publics sont des données publiques dont le principe est l'ouverture, oui, mais il y a différents modes de communication. En fait, le cadre légal a connu depuis 2015 une refonte en profondeur avec l'adoption de plusieurs lois, notamment la loi Walter, qui est relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public, et une autre loi que je vous ai déjà citée, la loi pour une république numérique, qui sort l'année suivante, et dont je vous ai déjà expliqué, étonnant, aboutissant. Les dispositions combinées de ces deux lois, de ces deux textes, ont mené à la mise en place d'un principe d'ouverture par défaut pour les données de la recherche. Les données de la recherche, encore une fois, dont la recherche est financée sur fonds publics. On parle alors de données qui seraient aussi ouvertes que possible et aussi fermées que nécessaires. Donc, il y a différents modes de communication qui interviennent selon la nature des données. Alors concrètement, comment ça s'exprime ? Selon la nature des données, on va retrouver un mode de communication tel que le mode de communication obligatoire pour tout ce qui va être données géographiques, informatisées ou relatives à l'environnement ou aux substances lâchées dans l'environnement. Il y aura des données à communication interdites. Ça sera toutes celles qui présentent un risque pour la défense nationale, la sécurité de l'État, la sécurité publique ou de l'établissement de recherche. Il y aura également celles qui sont communicables sous condition. Donc là, ça va être toutes les données qui présentent un risque potentiel scientifique. Également, les données qui sont protégées par le droit d'auteur, les données personnelles, mais aussi les données statistiques ou les données liées à un contrat commercial ou un contrat avec une tire. Les données de la recherche, non. On voit qu'elles se communiquent de différentes manières, mais complètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, voici une définition, celle de l'OCDE, qui est de 2017, et c'est lié à l'aï que les données de la recherche sont les enregistrements factuels qui sont utilisés comme source principale et reconnus nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Donc, c'est une définition qui est très large et fluctuante. Je vous explique un peu, c'est en gros, les données de la recherche émettent en visibilité les produits de la science. L'expertise du chercheur, elle vient jouer alors un rôle important dans la détermination de ce qui va constituer une donnée. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que par données de la recherche, on entend tout le matériel sur lequel on va s'appuyer pour produire la recherche. Et le matériel, quel qu'il soit, de différents supports ou de différents types, selon la discipline ou le sujet de recherche, le chercheur sera le plus à même de définir ce qu'il définit comme des données nécessaires à la validation. Je vous ai placé ici, en dessous de la définition, une ressource qui est disponible absolument sur Doranum et qui vous permettra d'approfondir cette question-là, d'identifier les données de la recherche et d'au mieux les comprendre. Le cycle de vie à présent des données de la recherche, il est généralement représenté en sept étapes et il schématise le processus d'utilisation des données et de leur création à leur publication en envisageant également leur utilisation ultérieure. Le plan de gestion de données, que Thierry va plus vous expliquer juste après, il s'inscrit au cœur de ce processus et donc il va permettre de gérer au mieux l'ensemble des données tout au long de ce cycle et quel que soit leur type. Au travers de différentes questions qui vont être formulées, qui vont correspondre aux différentes étapes du cycle, vous allez pouvoir vous interroger, identifier les outils, les ressources, les personnes nécessaires pour parfaire la gestion de ces données, répondre, le cas échéant, aux questions sensibles et garantir une conformité avec le RGPD et bien sûr, surtout, contrer au mieux la perte des données. Parce que l'un des enjeux majeurs de la science ouverte et dans la gestion des données de la recherche, c'est lutter contre la perte des données. En effet, depuis quelques années maintenant, on assiste à une véritable crise de la reproductibilité. Il y a une étude menée en 2016 par le magazine Nature qui a été réalisée auprès de 1500 scientifiques et qui a démontré que plus de 70% d'entre eux, 70% des chercheurs, les affaires vont être incapables de reproduire l'expérience scientifique d'un autre chercheur. Pierre encore, les chercheurs, plus de la moitié d'entre eux, les affaires vont être incapables de reproduire leurs propres expériences quand elles ont quelques années. Et pour cause, on les a ici, je vous les ai listés. On a par exemple la perte ou la description des supports sur lesquels étaient stockées ces données. Il y a des problèmes de version ou d'obsolescence logicielle, voire matérielle. Par exemple, la visquette qui n'est plus reconnue, le CD qui l'est de moins en moins, la petite USB qui a un support fragile. Et il y a aussi une dernière raison, c'est le lieu de stockage indéfini ou la nomenclature indéfinie. On n'a pas bien nommé ces fichiers, on ne sait plus comment ils s'appellent, on ne sait plus sur quels disques durs on les a stockés. Ça n'a jamais été écrit quelque part et forcément, on a perdu les données. En conséquence, il y a peur de temps et d'argent public. Ça empêche la vérification des résultats, la comparaison dans le temps et dans l'espace des données. Et bien sûr, ça empêche surtout ce qu'on veut ici, leur réutilisation. Plus le temps avance, plus il va être complexe d'accéder aux données et de les réutiliser. C'est pour cela que la reproductibilité de la recherche, c'est un enjeu majeur de la science ouverte, tant pour les chercheurs, les équipes de recherche que la recherche mondiale. Pour contrer et lutter contre cette perte des données, si vous vous souvenez bien la définition de la science ouverte, c'est une nouvelle façon de faire de la science. On retrouve ici ce mot, ce sigle, c'est à connaître même, faire, qui correspond aux pratiques suivantes, rendre ces données findable, accessible, interoperable et reusable, facile à trouver, accessible, interoperable et réutilisable. L'objectif majeur de ce principe faire, c'est de développer des automatismes pour l'exécution de chacun d'entre eux. Par le biais de certains mécanismes, certaines pratiques, par exemple, vous les voyez ici, il y a son listé, il y a l'attribution d'un identifiant pérenne, le type DOI par exemple, l'utilisation de vocabulaire contrôlée, d'une licence de diffusion, avec toutes ces pratiques, on va ainsi favoriser la découverte, l'accès, l'interopérabilité des données et leur réutilisation de manière à ce que ces données de recherche soient plus facilement exploitables par l'homme et plus facilement retrouvables, mais également par les programmes, sous-programmes que l'on va créer par la suite. Retenez bien que, bien que ça soit compliqué à appliquer et bien que selon leur nature, les données ne peuvent pas toujours être ouvertes, on se souvient des différents modes de communication que je vous ai présenté juste avant, et bien à minima, elles vont gagner toujours les données à être faite. À présent, je vais laisser la main à mon collègue Thierry qui va rentrer dans le cœur du sujet, vous présenter le plan de gestion de données et vous en expliquer tout simplement des aboutissances. Thierry, c'est bon ? Donc, je vais partager mon écran. C'est bon, là ? Pour le partage d'écran ? Moi, je ne vois rien. Excusez-moi. Là, je ne vois pas. Moi non plus. Merci. C'est bon pour moi, là. Merci. C'est bon, là ? Oui, oui, oui. C'est le bon mode, Jérôme ? Je ne t'entends pas. J'ai coupé mon micro. Oui, c'est bon, on voit tout. D'accord. Le mode présentateur ? Non, non, on voit la diapo. Bon, d'accord. Allez, c'est à toi. Moi, pour ce petit transition un peu difficile. Donc, voilà. On va commencer tout de suite par une définition, donc proposition de définition. Donc, c'est un document synthétique, c'est-à-dire qui va rassembler un grand nombre d'informations relatives aux projets de recherche en un même document de façon à organiser ces données et surtout anticiper ce que Jérôme a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les étapes du cycle de vie de la donnée. Donc, pour chaque jeu de données, on va avoir une explication le plus claire possible de la façon de gérer les données d'un projet pour en faire un véritable outil de gestion de projet depuis le début jusqu'à la fin. Le début étant la collecte ou bien il y a peut-être une étape antérieure qui est la préparation du projet et à la fin, c'est l'archivage du projet et la mise à disposition. Donc, vous allez trouver ces définitions sur la plateforme d'Oranum qui est la plateforme de formation à l'apprentissage, formation en ligne sur la gestion et le partage des données qui est une plateforme créée par l'INIST CNRS depuis 2015, je crois. Donc, il y a une centaine de ressources qui sont aussi un projet d'auto-formation en direction des enseignants-chercheurs et des doctorants par rapport justement à leurs différentes questions sur les données de la recherche. Alors, les objectifs du plan du PGD c'est justement de mettre en place ce qu'on a appelé de bonnes pratiques de gestion des données sans que ça ait une connotation un petit peu moralisatrice. Par bonnes pratiques, il faut entendre des pratiques efficiennes qui visent effectivement à l'efficacité du projet de recherche et à faire en sorte que les données soient fiables, compréhensibles, disponibles et préservées tout au long du projet et après sur le long terme. C'est la férisation des données dont Jérôme vous a parlé. Donc, l'intérêt de ce PGD c'est aussi au sein d'une équipe de fédérer les bonnes volontés et d'inciter le chercheur ou son équipe à s'interroger sur ses pratiques. Donc, à chaque étape du cycle de vie de la donnée, le PGD ambitionne de devenir une sorte de boussole dans une politique de données et de faire partie intégrante d'un projet de recherche et non pas d'être cantonné à un simple document administratif. On verra tout à l'heure le côté un petit peu administratif du PGD. Alors, le PGD répond à un grand nombre de questions qui vont être d'ailleurs déclinées justement dans les rubriques auxquelles vous allez devoir répondre. Alors, cette partie, elle va être un petit peu complexe au sens où il y aura beaucoup de questions à poser. Mais alors, ce n'est pas la peine de prendre des notes, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver, je vais vous donner un lien dans la suite du diaporama qui vous permettra de retrouver justement sous une forme un petit peu différente toutes ces questions et puis les réponses qu'on peut leur apporter via un plan qui est celui de l'Université de Montpellier. Alors, on va commencer d'abord par les responsabilités et les rôles. Donc, la responsabilité, c'est évidemment la présentation d'abord du projet, qui est le responsable, quelle est sa position dans la structure, son affiliation, quels sont les différents membres du projet, quels sont leurs responsabilités les uns ou les autres. Est-ce qu'il y a par exemple un responsable de la mise à jour du projet ? Est-ce qu'il y a un gestionnaire nommément identifié ? Tous les membres devront être effectivement nommément identifiés avec les responsabilités et les coordonnées. Lorsqu'il y a les partenaires, qui sont privés ou européens, leurs rôles devront également être précisés. On identifierait bien sûr la thématique, les objectifs, les attendus du projet. Ce sera l'occasion aussi de mettre en place le calendrier du projet. Et encore une fois, c'est l'opportunité pour réfléchir sur une véritable politique des données de la recherche. Alors, je vais parler maintenant des ressources et des coûts parce que là, elles sont en fin de cycle. Elles peuvent évidemment être à nouveau réinterroger en fin de cycle, mais il est important au début de placer effectivement, d'avoir une idée un petit peu déjà de l'enveloppe budgétaire qui est allouée, mais aussi des différents coûts qui peuvent être générés par différentes étapes, que ce soit la collecte, le traitement, par exemple, si vous faites appel à un prestateur extérieur pour traiter ou analyser les données de la recherche, ou bien simplement à l'archivage. Donc, tout ça à un coup, c'est bien quand même de le mettre d'emblée au niveau du début du plan de gestion. Mais un plan de gestion, c'est toujours un aller-retour entre les différentes rubriques au fur et à mesure de leur état de complétude. Donc, ce sont les ressources allouées au projet, qu'elles soient budgétaires ou humaines, c'est-à-dire en termes de temps, par rapport à la planification, la collecte, le traitement. Est-ce que pour répondre à ces besoins, l'équipe devra faire le sacrifice entre guillemets d'un recrutement spécifique ? C'est une question qui n'est pas inutile de se poser, sachant la complexité du projet du PGD. Les questions d'achat de logiciels ou de licences peuvent être également interrogées à ce niveau-là. Pour ce qui est de la collecte et de la création, ça peut être une collecte, un recueil de données nouvelles, mais aussi la réutilisation de données préexistantes. Donc, ça va obliger à poser la question de la provenance de l'origine de ces données de manière à ce qu'elles soient évidemment contrôlées. Il peut y avoir des données qui peuvent être frauduleusement malheureusement introduites ou détournées de l'ensemble du monde de la recherche. Ça peut se passer. Les données et on va préciser leur type, leur format, est-ce qu'elles sont textuales, iconographiques, elles peuvent être également évidemment numériques. Les formats seront standards et ou bien ouverts. L'espace de ce cas gentil devra également être défini à ce niveau-là si c'est possible puisque ça va avoir une incidence sur la question de l'archivage final et donc la question des coûts. La documentation des données ensuite, quelles métadonnées pour accompagner les données de la recherche, donc un choix de standard utilisé. L'organisation de ces données, définir une charte de nommage, ce qu'on appelle aussi le visionnage, définir aussi une arborescence pour pouvoir organiser les données et les retrouver plus facilement, mettre en place éventuellement, idéalement, des mesures de contrôle de la qualité. La question de la sauvegarde et de la préservation, pardon, du stockage, excusez-moi, ce sont des termes sauvegarde, archivage, stockage qui sont un peu voisins mais qui sont assez différentes. Donc la sauvegarde, en fait, le stockage, c'est au cours du projet comment et de quelle façon maintenir les données sécurisées, c'est-à-dire où est-ce qu'on va les stocker, comment et à quel rythme et quelle sécurité va-t-on assurer, par exemple, en cas d'incident ou par exemple d'incendie même. Alors là, on propose un petit moyen mnémotechnique qui est le 3-2-1, c'est-à-dire faire trois copies identiques sur deux supports différents et une copie qui soit à deux endroits différents des autres parce que par exemple si on stocke des données dans la pièce voisine et que tout l'édifice se prend feu, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous en parle, c'est arrivé à Strasbourg il y a quelques années, donc du coup tout est perdu. La question des données personnelles également sensibles et ça, on le traitera plutôt dans la partie éthique, mais déjà à ce niveau-là, la question se pose qui aura accès et quels seront les types d'accès. L'archivage, donc, c'est la préservation à long terme. Alors, on parle d'archivage pérenne, mais un archivage pérenne, ce n'est pas un archivage éternel, c'est-à-dire que la durée d'archivage a un terme qui est à peu près une trentaine d'années. Trente ans, c'est déjà quand même le long terme. Donc, l'enjeu ici, c'est de préserver l'intégrité, l'intelligibilité et la lisibilité des données par l'intermédiaire si possible. Là encore, c'est l'idéal d'une charte d'archivage avec des questions liées au tri, à la sélection des données et aussi, peut-être prévoir ou planifier des opérations de migration, donc des supports en cas de besoin. Donc, on arrive à la question des exigences éthiques qui sont notamment relatives à la question des données personnelles ou des données sensibles. Donc, il y a une petite différence entre sensible et personnel, les données sensibles étant liées à ce que Jérôme présentait tout à l'heure en termes justement de secrets, de confidentialité, par exemple, s'il y a aussi des questions de droits, de brevets. Donc, les données personnelles sont toutes les données qui permettent d'identifier une personne. Donc, la question se pose de l'anonymisation ou de la pseudonymisation de ces données, également le recueil du consentement des personnes intéressées pour partager éventuellement leurs données personnelles. Est-ce qu'il y a également peut-être des questions déontologiques qui vont se poser pour certains types de projets dans certaines disciplines ? Est-ce qu'il sera nécessaire, par exemple, de faire contrôler tous ces aspects éthiques par une instance tierce qui serait une sorte de comité d'éthique ? Ça peut se poser dans certaines disciplines un petit peu sensibles du point de vue éthique. Les droits de propriété intellectuelle et la légalité, la question va se poser surtout si on réutilise des données préexistantes et surtout si également on a des partenaires impliqués dans le projet, que vont devenir les données ? Quelles seront leurs propriétaires au singulier ou au pluriel ? S'ils sont privés ou s'ils sont européens ? S'ils sont européens, il y a un problème supplémentaire qui vient se greffer dessus, c'est celui des législations spécifiques à chaque État, bien qu'évidemment tout ça soit quand même assez contrôlé dans le cadre européen ? Pour les projets justement de recherche collaborative dans le cadre de l'ANR notamment, il existe ce qu'on appelle des accords de consortium de façon à répartir les différentes possibilités surtout s'il s'agit de partenaires européens, français et d'autres pays de l'Europe. Ces modèles de consortium, vous allez pouvoir les trouver sur le site de l'ANR. Il y a même un webinaire qui a été fait par l'ANR qui s'appelle Comprendre les accords de consortium mais ça c'est pour les projets encore une fois qui mêlent différentes équipes au niveau européen. La question de l'accès et du partage, dans quelles conditions on va permettre l'accès aux ressources ? Est-ce qu'on va mettre des restrictions ? Est-ce qu'il y aura des conditions exclusives des clauses exclusives de la réutilisation ? Peut-être la mise en place d'un embargo par exemple lorsqu'on est dans l'attente d'une demande de dépôt de brevets ? Est-ce qu'on va attribuer à un identifiant unique et pérenne type DOI ? C'est évidemment l'idéal et on aimerait que ce soit toujours fait. La licence de diffusion également, une licence Creative Commons dans la mesure du possible. Et si les données sont partagées, donc ce à quoi on aspire, via un entrepôt, quel sera encore une fois le type d'accès ? Est-ce que ce sera un accès à la demande, contrôlé, etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des questions qui sont très prégnantes et qu'il faut voir dans le détail puisque tout s'enchaîne et souvent les questions renvoient les unes aux autres. Il y a une sorte de correspondance comme ça, presque modélérienne, je dirais, entre les différents aspects du cycle de vie de la donnée. Voilà, donc les ressources et les coûts. J'en ai parlé tout en début parce que c'est une question qui vient à partir du moment où l'enveloppe est allouée si, par exemple, on est dans le cadre d'un appel à projet avec un financeur qui vient subventionner, mais également en fin de parcours du projet, quand on est à la fin du projet, il faut s'assurer qu'effectivement, il reste assez de budget pour pouvoir, par exemple, assurer la question de l'archivage qui, encore une fois, a un coût. Donc, il serait dommage de devoir se priver d'un archivage, encore une fois, qui est payant parce qu'on a épuisé l'enveloppe budgétaire. Donc, cette question des ressources et des coûts, elle est à la fois, c'est un peu l'alpha et l'oméga du projet, comme souvent de tous les projets. Alors, le contenu maintenant du PGD, alors PGD ou DMP, donc en anglais Data Management Plan, on va retrouver le même contenu, donc les mêmes données, celles que je vous ai présentées, les mêmes rubriques dans tous les différents modèles avec une différence peut-être de forme. Certains financeurs préfèrent jouer la carte de la simplification et du gain de temps, donc vont peut-être mettre à disposition des équipes un projet ou les orienter vers un PGD qui sera un peu simplifié, donc d'autres sont plus ou moins détaillés, mais en tout cas, on retrouve les principales questions, les principales demandes. Elles sont toujours de toute façon à remplir. L'autre différence va porter sur ce qu'on appelle les recommandations, donc ce sont des aides contextuelles à la rédaction qui vont être implémentées dans le template, dans le formulaire, parfois d'ailleurs avec des éléments de réponse proposés pour plus d'informations, on vous encourage à vous connecter très bientôt, le 21 novembre, à un webinaire qui s'appelle Rédiger son plan de gestion de données avec DMP Epidor, donc le modèle qu'on va voir juste après et qui là sera un webinaire très pratique à la différence de celui d'aujourd'hui. Les différents modèles, c'est un document formel qui reprend effectivement toute la méthodologie dont on va parler. alors il y a plusieurs modèles qui peuvent être soit proposés, réalisés par les financeurs, par financeurs, on entend notamment Science Europe et le projet Horizon Europe, l'ANR, mais aussi des institutions locales comme par exemple l'Université de Montpellier ou l'INRAE. Alors pour l'Université de Montpellier, je vous ai mis un lien sur le modèle de l'UM qui a l'avantage, encore une fois, de pouvoir détailler très précisément ce que je vous ai montré dans la roue des différentes étapes du projet. Donc là, vous aurez toutes les rubriques et vous aurez une idée beaucoup plus précise de ce qu'on vous demandera. Voilà. Alors ces modèles existent en français ou en anglais, parfois en anglais mais pas en français. Donc les modèles ici qu'on va vous présenter seront en français ou en anglais comme le modèle Opidor, j'anticipe un petit peu. Alors un projet de gestion de données, c'est une obligation mais pas seulement. Alors c'est une obligation parce que c'est un livrable que les financeurs justement imposent le plus souvent dès le début du projet, dès son montage. Alors c'est le cas d'Horizon Europe donc depuis 2019. C'est aussi le cas d'une loi, enfin d'un décret pardon, donc celui du 3-12-2021 relatif aux exigences de l'intégrité de la recherche publique en France. Donc c'est-à-dire qui incite, je ne vais pas dire qui contraint, mais qui incite les établissements à mettre justement en place des équipes, des protocoles, toute une méthodologie de rédaction du projet de gestion des données d'où effectivement la présence à Montpellier comme dans la plupart des universités dans les bibliothèques d'une équipe dédiée aux données de la recherche. Donc c'est un document à la fois évolutif et collaboratif dont on espère qu'il devienne un automatisme, c'est-à-dire qu'il entre vraiment dans les pratiques des chercheurs. Alors évolutif parce qu'en fait il y a trois versions principalement, la version appelée initiale que l'on rend, que l'on présente six mois après le début du projet, puis à mi-parcours, donc ça c'est pour les projets très longs, une version intermédiaire et enfin une version finale à la fin du projet avec toujours évidemment des allers-retours entre ces différentes étapes, alors collaboratif parce que c'est un projet qui a vocation aussi à être rempli, à être rédigé à plusieurs mains. Donc il n'y aura jamais une seule personne qui sera responsable du projet sur les épaules de qui pèsera toute cette procédure. Il faut noter que pour les projets ANR 2021 et les autres, donc depuis deux ans, le dernier versement financier du financeur est conditionné par le dépôt de la V3. Donc on voit qu'il y a une relation très forte entre les cordons de la bourse déliés et puis le PGD parfaitement rempli. Donc de ce point de vue-là, c'est une obligation mais aussi et surtout, j'allais dire, c'est un atout. Donc c'est un atout dans la construction et dans la gestion du projet de recherche durant toute sa vie. Donc la possibilité effectivement de mettre en place les nouvelles pratiques qu'on a évoquées, ces fameux principes FAIR, encore une fois, avec comme perspective l'accès libre, l'ouverture, le partage. Les pratiques sont harmonisées, surtout lorsqu'il s'agit encore une fois de projets qui mêlent des partenaires qui n'ont pas forcément la même culture, que ce soit des partenaires privés ou des partenaires européens de la même culture de la donnée ou de la recherche peut-être de façon générale. Donc là, on aura un cadre encore une fois qui aura une provocation de mettre en cohérence toutes ces pratiques différentes des uns et des autres. Il y a aussi un aspect de planification encore une fois du projet de manière à réduire les coûts en temps et en effort dont on a vu qu'ils étaient très dispendieux. Et encore une fois, c'est un outil de partage puisque plusieurs personnes vont pouvoir s'intégrer au projet et avoir des rôles différents et qui se complètent les uns les autres. Donc ça permet aussi de prendre une recul effectivement sur des habitudes de travail qui ont longtemps été prises et qui aujourd'hui doivent être un petit peu modifiées justement pour prendre en compte ce PGD comme étant partie encore une fois intégrante de la recherche et non pas seulement un pinceur ou une obligation administrative ou bureaucratique. C'est bien au-delà de cette dimension qu'on a parfois tendance à retenir parce qu'effectivement ça prend la forme d'un document très long très fouillé c'est un petit peu fastidieux à remplir mais il faut le faire parce que ça permet de gagner du temps par la suite et ça permet surtout ensuite de permettre une préservation des données de la recherche. Alors les outils pour la rédiger il y a des outils qui sont des formulaires en ligne qui permettent assez facilement de minimiser et de faciliter le travail de rédaction qui ne sera pas un travail mais ça on tire la langue et ça sera quelque chose d'un peu plus automatisé. Alors on n'en est pas encore à une automatisation complète c'est l'objectif que se fixe le projet DMP Opidor on en est actuellement à la version 3 donc on a atteint une certaine forme d'automatisation qui va permettre effectivement de simplifier le travail de la saisie mais voilà c'est pas encore complètement ça donc il y a encore un petit peu de copier-coller Alors les deux autres on va faire un focus juste après sur le modèle DMP Opidor je vous ai présenté deux autres modèles rapidement il y en a d'autres ces deux modèles ont l'avantage de pouvoir être utilisés pour des projets disons de grande envergure par exemple au niveau européen mais un projet comme DSV par exemple DSW lui présente le désavantage de n'être pas en français mais dans cinq ou six langues étrangères dans le turc le grec le slovaque et l'anglais mais pas le français donc voilà mais de toute façon c'est surtout sur DMP Opidor qu'on va vous orienter on va vous expliquer pourquoi parce qu'en fait c'est un service qui a été mis à disposition co-développé par le CNRS mais à disposition par l'INIS CNRS et qui est basé donc sur l'outil DMP Online qui en fait se révèle être le plus utilisé par la communauté scientifique des chercheurs de façon générale quelle que soit leur discipline de rattachement les disciplines dans lesquelles ils exercent donc DMP Opidor c'est un intitulé hybride doublement hybride même puisqu'il est constitué d'un sigle et d'un acronyme le sigle est en anglais DMP pour Data Management et l'acronyme lui est en français optimisation du partage et de l'interopérabilité des données de la recherche donc on trouve là deux données importantes celle de partage celle d'interopérabilité de discussion donc au niveau des données de la recherche donc c'est un outil évolutif on l'a dit on ne le répéterait pas assez alors évolutif au sens où encore une fois on peut faire une saisie à plusieurs mains où il est possible de revenir sur les saisies même après l'enregistrement et où on peut faire remonter où les utilisateurs peuvent faire remonter à la plateforme des suggestions éventuelles d'amélioration alors les autres types de PGD alors il existe donc en dehors du PGD projet ce qu'on appelle un PGD structure alors PGD structure c'est un projet enfin un document beaucoup plus vaste beaucoup plus générique qui va concerner avant tout les plateformes scientifiques ou les unités de recherche donc c'est un outil qui va permettre de gagner du temps parce qu'il va devenir un document de référence auquel vont pouvoir se remporter les utilisateurs de la structure donc des rubriques seront remplies au fur et à mesure et ensuite il n'y aura pas besoin d'y revenir lorsqu'on aura un projet de recherche on va directement l'intégrer dans ce PGD structure donc ce PGD lui aussi sera l'occasion d'une discussion approfondie pour fixer une sorte de politique des données de l'unité ou de la plateforme scientifique voilà donc c'est un élément fondamental d'un processus de qualité des données ensuite le plan de gestion des logiciels ça c'est pour effectivement tout ce qui est logiciel code source donc alors il y a un modèle qui est le modèle pré-soft qui a été développé aussi par la plateforme Opidor donc vous allez pouvoir le retrouver sur la plateforme et enfin un PGD qui n'est pas très connu c'est le PGD Thèse alors ce PGD donc existe par exemple à Londres à la London School of Economics and Political Science LSE il existe aussi à l'université de Paris Cité qui est une université relativement récente elle date de 2019 à l'époque c'était l'héritière je crois de Paris d'Hydro et de Paris Descartes il y a aussi eu la Sorbonne qui s'est agrégée puis ensuite qui s'est retirée ça a donné naissance à l'université de Paris aujourd'hui depuis 2002 je crois c'est l'université Paris Cité donc à destination des étudiants je crois de LHS elle a mis au point et exigé en fait un plan de gestion de la thèse de façon à préparer en fait les doctorants dans leur futur rôle de chercheur pour les déjà dès le doctorat les préparer à ces fameuses bonnes pratiques dont on a parlé tout à l'heure alors là le plan de gestion il ne fera pas 10 pages ou 20 pages il sera extrêmement simplifié il doit tenir sur une seule page et les items sont assez sommaires pas au sens négatif du terme mais au sens où effectivement pour un doctorat les enjeux sont moindres il va s'agir donc de mettre noir sur blanc à la fois les données propres à sa thèse mais aussi les données éventuellement d'un projet dans lequel il serait par ailleurs impliqué donc c'est une sorte de pré-PGD si j'ose dire voilà alors encore une fois on a beaucoup parlé de la notion de collaboration la notion de collaboration s'étend aussi sur le plan de l'accompagnement à la recherche un chercheur ne sera jamais seul face à un plan ne le laissera jamais seul ou l'équipe donc elle pourra toujours coûter sur des aides notamment au niveau de l'UM alors au niveau de l'UM il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont dédiés à tel ou tel aspect des données de la recherche ou à leur aspect global c'est le cas donc de façon globale pour l'équipe des données de la recherche dont Jérôme moi et d'autres faisons partie qui aident effectivement les chercheurs dans la rédaction ou la relecture des PGD mais aussi vous allez pouvoir faire éventuellement appel par exemple à la DIPA lorsqu'il s'agira des projets des questions d'appels à projets des questions financières mais aussi par exemple au DPO le Data Protection Officer lorsqu'il s'agira de savoir distinguer les données personnelles et sensibles qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre quels sont les règlements qui s'appliquent notamment dans le cadre du RGPD le règlement général sur la protection des données donc qui a été mis en place par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe en 2016 je crois voilà donc tous les membres de ces équipes sont à votre disposition tout au long du projet de la vie du projet de recherche alors un petit calendrier sur les webinaires à venir donc j'ai parlé tout à l'heure du plan de gestion de données donc le 21 novembre mais au préalable donc mes collègues qui s'occupent plus spécifiquement des publications dans HAL vont animer un webinaire qui s'appelle Créer son idée HAL et son CV HAL en lien avec Orchide ce sera le 7 novembre et enfin on terminera par gérer son identité numérique de chercheur avec Orchide au mois de décembre et avec le lien effectivement vers la page thématique des webinaires donc qui ont lieu deux fois par mois voilà donc je rends la parole à Jérôme je suis désolé si j'ai pu faire quelques petites si j'ai pu avoir quelques petites hésitations à certains moments voilà mais c'était mon premier winner et je suis un petit peu ému c'est pour ça voilà donc je repasse en première c'était très réussi merci Thierry et bravo encore j'espère merci à tous j'espère que cette présentation vous a plu et surtout vous a convaincu de tout l'intérêt d'un plan de gestion de données donc voilà vous avez des prochains rendez-vous Thierry si tu peux dès à présent alors je tape un instrument voilà oui merci à tous merci à tous